Les indices européens continuent de perdre du terrain ce lundi, alors que l'incertitude règne autour du référendum britannique. Juste avant la fermeture, le stock 600 cédait 1,84% à 326,80. A Londres, le FTSE perdait 1,20% à 6044,97. Et à Francfort, le DAX était en baisse de 1,80% à 9657,44. Sur le marché français, aujourd'hui, le CAC 40 perdait 1,85% à 4227,02. Il y avait 39 valeurs en baisse pour seulement une valeur en hausse. A noter, parmi les plus fortes baisses du jour, Lafarge Olsim perd 4,14% à 36,89. Technip recule de 3,03% à 47,95. Safran baisse de 3,39% à 58,62. Et à la hausse, on retient Nokia, qui gagne 1,59% à 5,05. Sur le marché d'échange, aujourd'hui, l'euro vaut 1,12,73. Le dollar, quant à lui, cote 106 yens 4. Et sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT 10 ans est en baisse de 1,2 BP à 0,4%. En direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier pour Trading Central. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501